Le Tchad ouvre une autre page de l'exploitation de son pétrole. Le président de la République, Idriss Déby Itno, vient de procéder à la pose de la première pierre du champ gazier et pétrolier de Sédigui, localité située dans la région du Canem. La construction de ce complexe, dont le coût s'élève à 120 millions de dollars, est confiée à une société chinoise, Blue Ocean Energy. Addeh Ahmad Ben Rahman La sous-préfecture de Rigridik, dans la région du Canem, reçoit ce 28 octobre un autre démarque, le président de la République, Idriss Déby Itno. C'est un grand jour pour la population de cette région et partant celle de tous les pays. L'un des rêves nourris par l'Itadien pendant tant d'années se réalise. L'exploitation du pétrole de Sédigui commence par se concrétiser. Pour traduire en acte cette volonté politique, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de construction des champs pétroliers et gaziers de Sédigui, de la construction de ses unes de raffinage, des réglides et des sels, des traitements et des purifications du gaz. C'est chose faite, le chef de l'État vient donc de poser la première pierre de champs pétroliers. Ces champs ont une capacité de production de pétrole brut de l'ordre de 2000 à 3000 barils par jour. Quant à la capacité journalière de production du gaz, elle est d'environ 400 000 à 700 000 mètres cubes. Pour réaliser ces grands projets, il y a la SHT et le consortium constitué des Blue Ocean, Green Energy et de la société Pangine. Après avoir rendu un hommage appuyé au président de la République pour sa détermination à développer le pays, le gouverneur de la région du Kanem, Abad-Isaïr, a exprimé toute la reconnaissance de la population. Dans son intervention, le directeur général de la société des hydrocarbures du CAD, Tahir Hamid Gli, a relevé l'impact socio-économique de ce grand projet. Le directeur général de la société Blue Ocean Energy rassure les plus hautes autorités de la disponibilité de son entreprise à mettre tout en œuvre pour mériter la confiance. Il s'engage à réaliser ces projets avant le délai. Les champs pétroliers et gaziers de Sédigui seront réalisés sur une période de 12 mois. En termes d'impact social, ces projets pourraient créer 500 emplois directs et 1 000 indirects. Pour témoigner de leur fierté et de leur reconnaissance, les fils du Kanem ont offert des dromadaires au président de la République d'Istibi-Hitno, signe de l'hospitalité légendaire de la région. A l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État s'est exprimé sur les raisons qui ont retardé l'exploitation du sous-sol dans cette partie du pays. Voici un extrait de ses propos. Un grand jour et puis c'est un jour aussi qui va être marqué dans notre histoire, dans l'histoire en lettres d'eau. Rappelez-vous, le projet de Sédigui a été initié en 1973 par le feu François-Toumbalbaï. Après 1975, il y a eu le coup d'état, bien sûr, vous le savez, et le projet a été repris par le CSM. Avant l'éclatement de la guerre de 9 mois, déjà, l'entreprise avait positionné tous les matériels au bas-droit du Jemenata. Et la guerre a éclaté, donc, c'est parti d'un coup. Là où il y a la guerre, bien sûr, aucun investisseur surier ne viendra investir le Congo de Sérèse. Donc, c'est de la faute des Chahiliens, ce n'est pas de la faute des entrepris. Ça a été repris par mon produsseur Habri, en créant Sérate en son temps. Infructueux, donc après les études qui ont été faites. 1973, 2017, ça fait comme un bon bout de temps, je pense que de deux générations. Ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. C'est vrai que vous avez une raffinerie à Germaïa. La particularité de cette raffinerie, c'est que vous allez exploiter ici du pétrole brut, mais en particulier du gaz. Le chef de l'État a en outre salué les partenaires du Tchad et invité en même temps le ministère du Pétrole et les acteurs impliqués à accompagner ce chantier. Suivez une fois de plus le président de la République. Vous êtes un pays sahélien, menacé par le désert. Vous voyez le vent qui souffre, qui nous arrache chaque année des kilomètres, en fait, disons, de nos terres. Pour l'agriculture et pour l'agriculture et pour le pâtirage. Et que ce gaz qui va être drainé à Indimène est vendu là-bas. Pas seulement à Indimène, mais tout au long de la route, à Marot, dans toutes les villes, en fait, qui sont villes ou villages. Et qui en défendraient, donc, auront la possibilité d'acheter ce gaz-là et nous épargner de la coupe à visite et de l'utilisation, disons, de notre couvert végétal. Deuxième aspect, qui me semble être aussi un aspect important. Comme l'a dit, ce gaz qui va être donc raffiné ici est suffisamment important pour que nous puissions donner de l'électricité, construire des centrales à gaz. Initier dès maintenant, construire des centrales à gaz à Marot, construire des centrales à gaz à Boll, construire des centrales à gaz et tout au long. Et maintenant aussi, construire une centrale à gaz autour de 100 MW, qui va permettre donc d'augmenter notre capacité en termes d'énergie domestique, et puis l'éclairage, en fait, ils ont encore tant besoin pour l'industrialisation de notre pays. On ne peut parler de l'industrialisation sans l'énergie. Vous avez la possibilité aussi, avec le raffinage, d'avoir des produits tels que le gaz à gaz, super, jet pour l'aviation. Et la possibilité de voir si nous pourrons, avec nos partenaires, avoir aussi les huiles. Parce que c'est aussi un produit, un dérivé du brut. Voilà, le chef de l'État s'est exprimé là sur l'importance de ce nouveau projet. Je le disais, le président de la République a salué et salué donc les partenaires, et invité en même temps le ministère du Pétrole et les acteurs impliqués à accompagner ce chantier. Donc je voudrais saisir cette occasion pour saluer tous nos partenaires qui sont ici. Notre frère du Nigeria, notre ami de la Chine, une fois de plus, qui viennent nous accompagner dans nos ambitions de développement de notre pays. Ça peut apporter aussi, évidemment, sur le plan social. Je pense qu'en plus, sur le plan économique aussi, sur le plan financier. Vous aurez, avec les deux raffineries, et puis, il y a un complexe qui va traiter du gaz, comme l'a dit le DG, qui sera le seul dans la sous-région à avoir cela. Donc vous avez un marché important, tout autour de vous, au Nigeria, au Niger, au Cameroun, à ailleurs. Donc les débuchets sont là. Donc c'est sûr que c'est des rythmes de rentabilité. Maintenant, il y a d'autres recherches aussi, comme vous l'avez dit, pour permettre, donc, dans le temps, les installations qui vont être construites ici. Ce qui va être construites ici. Et j'encourage le ministère de l'énergie et le pétrole, le directeur général de la SAHT, d'accompagner nos partenaires dans la phase, non seulement de la construction, mais dans la phase aussi d'exploitation. Et l'administration aussi doit s'occuper localement de la sécurité des installations et de la sécurité des personnes et des biens ici. Ça, c'est un élément important. Et donc, en ce qui concerne ce projet, le 28 octobre aujourd'hui, nous venons déposer à 1er Pierre pour la construction de ce complexe gazier qui est un élément important et renforcer votre tissu économique au pays, marque un départ vers ce que nous avions rêvé tous, en fait. Changements profonds qu'il faut apporter à l'économie de notre pays. Hier, c'était bien sûr Germain, aujourd'hui, à Sérigui. Près demain, ça va être ailleurs. Le Tchadre, le corrigue de pétrole, vous l'avez dans toutes les régions du Tchadre. Il n'y a pas une seule région au Tchadre où on n'a pas de pétrole, mais il n'y a pas de pétrole. C'est un don de Dieu. Aimez-vous entre vous, aimez votre pays, n'est-ce pas ? Et continuez dans la voie de développement. Après avoir salué la vision du président de la République, Idriss Déby Itnou, le ministre du Pétrole a mis un accent particulier sur l'enjeu de ce projet, Maître Béchir Madé. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est ici le lieu de saluer encore une fois votre vision d'homme d'État. Hier, à Doba, à Koudalwa et Mandara, aujourd'hui, ici, à Sérigui et Rigric, vous vous êtes battus pour faire aboutir ces projets qui n'ont qu'une finalité, le bien-être du peuple tchadien. Ce ne sont pas les difficultés actuelles qui nous feront oublier les bienfaits du pétrole dans la vie du tchadien. Avec la construction de ce nouveau site industriel, le Tchad se dotera d'une deuxième raffinerie après celle de Djarmaya. Tout ceci en moins de 10 ans. Qui dit mieux ? Ainsi, dès leur mise en service au terme des travaux qui commencent aujourd'hui, les nouvelles installations pétrolières, gazières et de raffinage contribueront non seulement au renforcement de l'indépendance énergétique du Tchad, mais elles créeront également des emplois au profit de la jeunesse tchadienne et des opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques. Après Rigric, le président de la République, Idriss Débitno, est arrivé cet après-midi à Mao. Le chef de l'État procédera demain à la cérémonie de pause de la première paire de construction de l'Institut du pétrole. Le film de l'arrivée avec Nassou Nouditi. Mao abritera ce 29 octobre 2017 une autre cérémonie de pause de première pierre de construction. Il s'agit de l'Institut du pétrole premier du genre au Tchad Pour la circonstance, Chamélier, Cavaliers et Piétons se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Idriss Débitno, des retours de Rigric dans le Canem, où il est allé procéder à la pause des premières pierres de construction de l'usine de la Société de raffinage et de l'usine de traitement et purification du gaz de Sédégui. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente de l'hélicoptère par le gouverneur de la région, Abba Disahir Fadoul, qui avait à ses côtés pour la circonstance le maire de la ville, le sultan du Canem, les chefs militaires et les autorités administratives. Après cet accueil chaleureux, le président de la République s'est dirigé vers la résidence du gouverneur de la région situé à quelques kilomètres de l'aérodrome de Mao. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de l'aérodrome sont sortis nombreux devant la résidence du gouverneur pour réserver un accueil mémorable au chef de l'État Idriss Déby-Hitno et exalter ses actions en faveur de la région du Canem, une région bénie, pour reprendre ici le propos de son gouverneur. Sous-titrage ST' 501